Il y a plusieurs petites vidéos que je voulais regarder, là on va parler avant l'actualité sur Israël, le match France-Israël, bien sûr les gens vous avez vu apparemment le match France-Israël c'est parmi les trucs les moins vendus, je crois qu'il y a 20 000 places qui ont été vendues, il y a un boycott de malades, donc bravo à tous, et bien sûr on boycott demain, on boycott le match, il n'y a pas de match demain, mais bref, je voulais regarder 2-3 réactions par rapport à ça. Le stade de France il est situé dans un département de France particulièrement concerné par la question de l'antisémitisme d'atmosphère chez une partie de la population française. Ok on peut dire des trucs racistes comme ça, sans données, sans stade, l'antisémitisme d'atmosphère, ok, ok, non mais allons-y ! Pas dans le stade, le danger est à l'extérieur Et moi je me dis Ça sera très très encadré Et moi je me dis que heureusement qu'on encadre Mais ils ont vraiment le récit de Si c'était pas encadré, il y aurait eu une chasse aux juifs C'est vraiment le récit qu'ils essayent De mettre en place En fait, ils sont en mode, c'est à Saint-Denis Donc faut absolument mettre Un encadrement policier Historique, autoritaire, important Pour éviter que ça déborde Et ensuite Ils sont en mode, ah bah tu vois c'est bizarre Ils mettent en place un encadrement policier Extrêmement autoritaire, pourquoi ? Parce que c'est des Arabes et des Noirs Pourquoi vous l'avouez pas ? Mais c'est vous-même qui avez dit ça C'est vous-même qui avez créé cette parano et après vous êtes en mode Bah oui, bah alors, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous assumez pas ? Que c'est les Noirs et les Arabes le danger ? C'est vous qui avez créé le danger ! C'est dans vos têtes ! On va même pas aller au match nous, on s'en bat les couilles de ce match De merde ! Je pense qu'il devrait pas y avoir de problème Qu'on va mettre les moyens nécessaires Mais je me dis, heureusement Qu'on met les moyens Et qu'on ne dit pas, bah non, on annule la rencontre Mais en fait, ce qui est horrible là-dedans C'est que même s'il se passe rien Imaginons qu'il se passe rien du tout Ils disent, il s'est rien passé Parce qu'il y avait le truc policier C'est-à-dire que dans tous les cas En fait, c'est autologique Ils avaient raison dans tous les cas Dans tous les cas, il y a un antisémitisme de malade dans le 93 Dans tous les cas, les habitants du 93 seraient allés chasser les juifs Et en fait, s'ils l'ont pas fait C'est parce qu'il y avait un encadrement policier Donc en fait, dans tous les cas, on a perdu Dans tous les cas, ils sont en mode Enfin, on avait raison, l'antisémitisme est sauvage dans le 93 et tout Voilà Mon complot, c'est qu'ils vont tout faire pour qu'il se passe quelque chose Oh, je sais pas Après, moi, je suis en mode complotiste du Mossad Et je suis en mode, le Mossad aimerait bien qu'il y ait des heurts Voilà ma théorie du complot Je suis en mode, le Mossad, ça les arrange qu'il y a du bordel comme ça Pour faire monter la parano Pour faire monter les tensions Et pour accentuer sur le truc Mais vous voyez, on a le même combat contre les Arabes et les Noirs C'est un combat civilisationnel qui se passe maintenant chez vous Voilà ma théorie du complot Que ça arrange quand il y a des... Quand ça fout un peu la merde S'il y en a qui sont en désaccord avec la venue de l'équipe de foot d'Israël Quand il y a France, il fait rouer l'enjeu politique On pourrait débattre sur des côtes à pêche ou de dauphins Mais comment c'est pas un débat de se débattre Comment pour eux c'est pas un débat de savoir si c'est normal de recevoir l'équipe d'Israël au foot ? Je comprends pas Qu'il y ait des manifestations, comment dire, pacifiques devant de ceux qui contestent la politique d'Israël Moi, ça me pose aucun souci En revanche, je crains que sans les forces de sécurité, on aurait des drames Ils sont insupportables Tous les politiques détestés, ils vont en tout cas On dirait qu'ils vont en profiter pour se faire siffler Ce qui sera peut-être pas le... Non, je pense que les supporters qui vont aller là-bas Les gens, je crois que c'est très... C'est historiquement très très peu vendu les places du Stade de France Je crois qu'ils avaient vendu 20 000 places il y a 3-4 jours Et je pense que les gens qui vont être là-bas C'est ceux qui sont convaincus par Israël, ils vont pas siffler Surtout qu'avec la Russie, il n'y a pas vraiment eu de débats On les a dégagés de toutes les compétitions Ah, il y aura un deux poids, deux mesures ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bah dis donc Mais oui, oui, c'est évident C'est une folie que rien n'est fait pour sanctionner Israël Et que oui, la Russie, bon bah... En plus, la Russie, ça allait très très vite Encore une fois, là, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis un an Ça montre l'hypocrisie du camp occidental Et paradoxalement, ça alimente les discours fascistes Ça alimente les discours antisémites Parce que les antisémites vont dire Ils vont pas toucher Israël parce qu'Israël c'est les juifs Et nous, on n'arrête pas de dire non, c'est pas ça C'est parce qu'Israël c'est le camp occidental Alors que les Russes ne défendent pas le camp occidental Au contraire, se battent contre les intérêts occidentaux Ce qui ne veut pas dire que Bah forcément, si ça contrarie les intérêts occidentaux Ce sont nos intérêts à nous, les anti-impérialistes Bien sûr que non Mais bref, voilà, ça veut dire que ça alimente les discours antisémites Genre, pour certains, vous voyez, on avait raison Vu que c'est Israël, vu que c'est les juifs, ils font rien Et ça alimente aussi Ça donne une légitimité pour certains Au discours en mode, en fait Il y a une russophobie et tout, vous voyez Ça donne du crédit à certains prorusses Les certains l'ont entendu dire Dans l'hémicycle, tu es une grosse poubelle En s'adressant à Aurore Berger Les scripteurs de l'Assemblée Nationale Ont retenu, vous finirez dans les poubelles de l'Histoire Donc on va rester sur cette veste Alors, oui, non mais si les scripteurs Non mais elle a dit Il y a certains qui ont entendu Tu es une grosse poubelle Ok, non mais imaginons Mais si les scripteurs ont retenu Ont entendu Vous finirez dans les poubelles de l'Histoire Je veux dire, pourquoi il y a encore débat ? Je comprends pas C'est une folie, hein En plus, entre T'es une grosse poubelle Et tu vas finir dans les poubelles de l'Histoire Il me semble qu'il y a une différence de malade À la rigueur À la rigueur, c'est Je sais pas Vous vous rappelez l'histoire avec Comment il s'appelle Le député France Insoumise Qu'elle lui a dit Ils n'ont qu'à retourner en Afrique Ou retourner en Afrique Tu comprends qu'il y a un débat De savoir qu'est-ce qu'il a dit vraiment Est-ce qu'il a dit Ils n'ont qu'à retourner en Afrique Ou il n'a qu'à retourner en Afrique Tu comprends qu'il y a une Ouais, on n'est pas sûr De ce qui a été dit Mais là, entre T'es une grosse poubelle Et vous allez finir Dans les poubelles de l'Histoire Il n'y a pas de quoi avoir doute Si les scripts ont retenu ça Je comprends pas Comment ça peut être Une discussion Cette phrase Malgré tout Est-ce qu'elle est digne d'un député Vous finirez dans les poubelles de l'Histoire En quoi cette phrase n'est pas digne D'un député Non mais Mais ça fait De plus en plus Je me dis Mais dans quel Mais qu'est-ce qu'il se passe Dans cette société Je deviens fou Qu'est-ce qu'il Quoi En quoi c'est En quoi c'est indigne de lui C'est quoi C'est le mot poubelle Qu'il échoque Qu'est-ce qu'il se passe Finirait dans les poubelles de l'Histoire En plus je pense que C'est pas la première fois Que cette phrase Elle est prononcée J'ai l'impression que Tous les 6 mois Il y a quelqu'un qui dit Vous finirez dans les poubelles de l'Histoire Je ne comprends pas Une formule de Léon Trotsky Contre les Mencheviks C'est-à-dire les révolutionnaires modérés Ah oui Et oui Et donc Les révolutionnaires modérés Mais Déjà Même les Mencheviks Alors moi j'étais plutôt bolchevique Que mancheviks Mais même les bolcheviks Ils t'auraient pas kiffé Toi mon petit gars Ils t'auraient vraiment pas kiffé Mais donc oui Quel est le problème là Au final Trotsky n'avait pas tort Trotsky n'avait pas tort Tout à l'heure Vous avez passé une interview J'ai vu De Mathieu Lefebvre Député macroniste Il y a 6 mois Mathieu Lefebvre Prenait la parole Sur un plateau de télévision Et disait Jean-Luc Mélenchon Finira dans les poubelles De l'histoire Vous en rappelez ? J'étais Trotsky Lui aussi Mais comment tu fais Pour pas péter ton crâne Avec eux Mais vous voyez Moi j'aurais pas de patience J'aurais pas de patience Je suis en mode Mais ferme ta gueule Moi ça aurait été Je m'en bats les couilles Ouais Toi tu vas finir Dans les poubelles De l'histoire Toi tu vas finir Dans les poubelles De l'histoire Toi tu vas Alors là c'est plus qu'une poubelle C'est dans une décharge Moi là comment j'aurais Moi j'aurais pas J'aurais pas eu le temps Ça lui arrive A l'époque bizarrement Vous avez pas invité Un responsable De parti macroniste Pour lui demander Si cette formule Était acceptable Pourtant c'était exactement Il y a quelques semaines Il y a aussi eu le député Ah 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 Il vous a niqué Il vous a niqué Elle est fille Thomas Porte Qui avait dit A un député RN Qu'il allait Qu'il allait Mais ouah Comment elle est mal Elle est tellement niqué Que là Elle essaye d'aller sur autre chose C'est bien C'est bien ça Cranidos Elle faut Hey Cornerise là S'en prendre à lui Même si ça contre Un petit peu Ce que vous aviez imaginé Acceptez-le Non ça contre rien J'avais rien imaginé Ça contredit totalement Je vois pas Mais c'est En fait Les gens Voyent un côté Je trouve qu'on vit De plus en plus Dans une dystopie Où en fait La vérité ne compte plus En fait Tu peux nier Des trucs comme ça Genre On te prouve Par un plus b Que quand c'était Il y a 6 mois Un député macroniste Qui le disait Tu n'as rien dit Et donc ça prouve Qu'il y a peut-être Un traitement inégal Elle se dit Non ça prouve rien Mais à partir du moment Tu peux nier ça Comme ça Qu'est-ce que tu peux faire Mais moi je suis devant elle Je suis Mais on est chez les fous C'est moi qui suis à l'envers C'est le monde Qui est à l'envers Le script Les scripts À l'Assemblée nationale Ont retenu Cette phrase Que je vous dis ce soir Et vous noterez Donc l'insulte Rien n'a pas été prononcé Vous noterez D'un tact Mais il n'y a pas Quand même Bon part Comment tu fais Je ne sais pas Mais moi il doit Il doit se droguer Bon part c'est obligé Moi les gens Avant de m'envoyer Dans un plateau comme ça Mais mettez-moi des calmants Mettez-moi des calmants Parce que moi je Ouais Moi Je pense que sur un plateau Je peux faire Comme j'avais fait La dernière fois Vous vous rappelez La dernière fois Vous me verrez Sur BFF Mais putain Mais tu me saoules Tu ne comprends pas Qu'elle ne l'a pas dit Voilà je serai comme ça Sur BFF Tu comprends Elle ne l'a pas dit Qu'est-ce que je te dise Elle ne l'a pas dit Mais voilà Qu'est-ce qui va se passer Quand je vais aller sur BFM C'est ça qui va arriver Je vais péter des calmants Je ne sais pas comment Ils arrivent à rester Aussi calmes que ça Moi je vous jure Je suis par terre Mais je pète les couilles J'ai été quand même député Pendant 25 ans Je trouve que l'ambiance Depuis 2022 A l'Assemblée nationale Et d'ailleurs D'ailleurs on va écouter Jean-Luc Mélenchon D'ailleurs Ouais je pense que c'est Sûrement dû au fait Que maintenant L'Assemblée nationale Il y a plus d'une centaine De députés d'extrême droite Voilà De députés du Rassemblement national Voilà Donc effectivement Quand moi Alors je ne sais pas Peut-être que c'est bizarre Mais j'ai du mal A rester calme Et je trouve ça bien Qu'il y ait des députés Qui ne restent pas calmes Quand dans une Assemblée nationale Il y ait plus de cent représentants De l'extrême droite Voilà Je trouve que c'est bien Au contraire Moi je trouve ça bizarre Les gens qui sont calmes Qui sont en mode Non mais on peut discuter Tranquille Non 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 Il faut que ce soit le bordel Dans cette Assemblée nationale Bien sûr L'ambiance pourrie C'est quand le ministre De l'Intérieur Monsieur Bruno Retailleau S'en prend à des parlementaires Insoumis Pour les accuser D'antisémitisme Qui est cette sorte De refrain Qui maintenant vient A tout bout de champ Quelque chose Quand même de violent En ce moment Dans l'ambiance A l'Assemblée nationale Il ne parle pas De l'ambiance A l'Assemblée nationale Je crois que vous n'avez pas Très bien Mais ils sont Mais pfff Oh la la Moi de plus en plus Je vous jure De plus en plus Je suis en mode C'est bon Vous me cassez les couilles Je pars d'ici Débrouillez-vous Je vous jure De plus en plus Je me dis ça Je me dis Mais pourquoi on reste Pourquoi on se prend la tête Avec ces gens Mais venez on part Venez on les laisse Diffamer une force politique Qui s'appelle La France Insoumise En lui attribuant De l'antisémitisme Qui est quelque chose D'abject Que nous combattons Tous les jours Et au quotidien Et à longueur Si je le dis Bah si Il peut le dire Je crois qu'il peut le dire Je crois que c'est autorisé De le dire Je crois qu'il a la capacité De le dire Et je crois que même Il le dit Mais t'es qui toi Mais là encore Je m'énerve Je me dis Ouais vas-y Qu'est-ce qu'il y a Moi voilà Moi je suis sur BF Qu'est-ce qu'il y a Je le dis Ouais Ouais Je le dis Tu vas faire quoi Vas-y viens Viens Faut pas me mettre Sur un plateau de BFM En fait Ouais je le dis Ouais 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 Hein Tu vas faire quoi Alors Vas-y je t'attends dehors Vas-y On va voir dehors le plateau Vas-y Viens dehors le plateau Il n'y aura pas Roselyne Pour te calmer Vas-y Il n'y aura pas Roselyne Pour me calmer C'est bon Roselyne T'inquiète T'inquiète Non Il n'y a pas d'embrouille Il n'y a pas d'embrouille T'inquiète Mais c'est lui là Il me casse les couilles Vas-y 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 Pas vous personnellement Vous BFM TV Nous un BFM TV Ah bon Oui Ouais Ouais Oui C'est insoumis d'être antisémite Ah oui Alors Attends on est en train de nier le fait que sur BFM Ils ont déjà dit que Non mais Bien sûr vous avez déjà dit sur BFM Que la France insoumise était antisémite Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde Je suis pas sûr Wissam Que tu péterais tellement Je me rappelle du calme Lors du débat aux médias Non mais je rigole En vrai je pense que je serais calme En vrai de vrai Je pense que j'aurais préparé le truc Et je serais calme en mode C'est en mode le petit sourire En mode je vais vous baiser Vas-y parle Oui 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 C'est à moi de parler Je peux parler Je vais vous dire une chose très simple L'antisémitisme C'est une bonne chose En France c'est un délit Ce qui est une bonne chose C'est que ça soit un délit L'antisémitisme Donc si quelqu'un tient des propos antisémites Si quelqu'un tient des propos antisémites Si vous pensez que telle ou telle personne De la France insoumise est antisémite Moi je l'aime pas cette défense Il faut qu'ils arrêtent Avec cette défense Si on est antisémite Porter plainte Oh là là En fait pour moi C'est une vision un peu débile De ce que c'est le racisme Et en fait C'est seulement Quand quelqu'un est condamné Qu'on peut le traiter de raciste Et qu'on peut dire Qu'il a des positions racistes Je trouve que cette position Ça fait plusieurs fois Qu'ils font ça à la France insoumise Et je trouve que c'est catastrophique Déjà c'est dangereux Parce qu'il ne faut pas oublier Que la justice n'est pas neutre Et selon le rapport de force Selon qui est au pouvoir Selon L'hégémonie politique du moment Il est totalement possible Que la justice décide Selon les juges Selon l'interprétation Qui est faite De tel texte de loi Que tel propos Peut être qualifié d'antisémite Et donc peut être condamné Donc c'est vraiment Se mettre Potentiellement Se tirer une balle dans le pied Parce que se mettre Sous l'arbitraire de la justice Regardez aux Etats-Unis La justice aux Etats-Unis Avec là le contrôle de Trump Avec les républicains au pouvoir Voilà C'est compliqué Et ensuite Ça nous nique Parce qu'en fait Il y a quelqu'un Qui peut dire des trucs Totalement anti-immigrés Islamophobes et tout Et dire Je ne peux pas être islamophobe Je n'ai pas été condamné Mais ça ne marche pas comme ça Et nous on n'a pas confiance En la justice On n'a pas confiance En la justice Pour déterminer Ce qui est raciste Ou pas raciste Il faut arrêter Avec cette défense L'idée de cet argument C'est de prouver Que les gens qui dénoncent N'y croient pas eux-mêmes Oui mais tu peux facilement Le retourner Parce que tu peux facilement Le redire Mais vous aussi Vous avez traité De tels trucs De racisme D'islamophobe Et pourtant Vous n'avez pas porté plainte Tu vois Je trouve que c'est trop Trop léger Comme stratégie Madame Est-ce que les supporters Du Maccabi Tel Aviv Dont parle Marie Messmer Dans ce tweet Est-ce que oui ou non Ils se sont illustrés En chantant des slogans Dans lesquels ils ont dit Qu'ils allaient se débarrasser Des arabes En chantant des slogans Dans lesquels ils disaient C'est une bonne nouvelle Il n'y a plus d'école à Gaza Parce qu'il n'y a plus d'enfants Pour être dedans Est-ce que oui ou non Ils ont agressé Des passants Dans la rue Parce qu'ils étaient Ils avaient le temps Et en plus Moi le truc de la condamnation Parce que c'est souvent La question qui est posée C'est est-ce que vous condamnez Est-ce que vous condamnez Et moi j'ai déjà dit Plusieurs fois On s'en bat les couilles Des condamnations C'est tellement facile De condamner Ça Je veux dire Le truc c'est que Ça exige rien Tu vois C'est comme Il y a des gens Qui sont ultra sionnistes Et qui sont en même temps Oui non mais je condamne Les violences en Israël Faut quand même Que Israël fasse un petit peu attention Non non mais oui Il y a des enfants morts Je condamne Mais quand même Israël Je veux dire C'est facile de condamner Tu vois De seulement avoir La déclaration comme ça Oui je condamne Oh non mais quand il y a des écoles Qui sont visées Ouais je condamne Voilà on s'en fout C'est les actes qui comptent Mais la condamnation Moi c'est pour ça Que ça me saoule le truc Moi quand on me demande C'est même pas Tu sais c'est même pas Je pourrais dire Oui je condamne Tu vois Ah oui je condamne Les trucs méchants Mais ça sert à quoi Je veux dire A part cela jouer Oui moi j'ai une morale Je condamne Je veux dire C'est pas ça qui est important J'ai condamné trois fois Trois fois j'ai condamné Est-ce que oui ou non Ils croient qu'on a dit ça Ça vous vient à dire Bah eux pourquoi Ils condamnent pas ses propos Il a raison là Ils sont en train Vous êtes pas capables De condamner Bah vous pourquoi Vous vous admettez pas Qu'il y a eu des chants Génocidaires et racistes Oui la panique La technique du micro Et plus bas Ouais Là ils sont en panique Vous pouvez à la fois dire Ce n'est pas acceptable Ce qui a été fait Par ses supporters Et ce n'est pas acceptable Ils disculpent les agresseurs Manuel bon pas Bah eux vous vous disculpez En ne poitant jamais du doigt Les comportements inexcusables Des supporters du Maccabité la Ville Vous disculpez Les supporters du Maccabité la Ville C'est pareil Qu'est-ce qu'elle dit Dans ce communiqué Elle dit J'ai toujours dit la même chose Toutes les violences Quelles qu'elles soient Sont condamnables Merci Bon vrai moi je suis pas d'accord Avec ça Toutes les violences Alors je ne parle pas Du contexte d'Amsterdam Mais je rappelle encore une fois C'est faux de dire Que toutes les violences Quelles qu'elles soient Sont condamnables Et ne sont pas acceptables Il faut arrêter Je veux dire On dit ça Tout en vendant Tout en détant La deuxième industrie militaire Dans le monde Non mais Mais si toutes les violences Étaient condamnables Bah on arrête l'armée On arrête la police Je veux dire Mais même pas du point de vue Nous de la violence révolutionnaire Mais même du point de vue De l'Etat Bah pourquoi on a Une industrie militaire Si toute violence Est condamnable Pourquoi on arme l'Ukraine Même de votre point de vue Ça ne marche pas De cet argument De toute violence N'importe quelle violence Est condamnable C'est faux Chacun Chacun pense Qu'il y a des violences Qui sont légitimes Voilà C'est tout Alors moi Maintenant il faut savoir De ce qu'est une violence légitime Et donc ça dépend aussi De ton idéologie De tes combats politiques Mais il faut arrêter Ce truc de Quelle que soit Quelle que soit la violence Il faut la condamner Bah non C'est pas vrai C'est faux C'est faux Moi je pense que La violence des Ukrainiens Parce que c'est violent De faire la guerre Bah vous la condamnez pas Et je peux comprendre Je peux comprendre Que les Ukrainiens Ont la légitimité D'être violents Envers les Russes Qui les envahissent Voilà Elle a quand même mis Un signe égal Entre les insultes Qui ont été entendues Et les lynchages Qu'on a vu derrière De son tweet De manière mensongère Et pourquoi Attendez Pourquoi il faudrait pas Mettre un signe égal Entre le fait De chanter Des chants génocidaires Et de taper Les gens qui font Des chants génocidaires Je comprends pas Pourquoi il faudrait pas Mettre de signes égales C'est plus grave D'avoir des violences A l'égard des gens Qui ont des chants génocidaires Que d'avoir des chants génocidaires C'est ça la logique ? On a plein de questions Ma réponse a été très claire Personne à la France insoumise N'est antisémite Et je demande que ça s'arrête J'aime bien Bon très bon Putain Faut que j'arrête De l'appeler Kranidos Je dis Kranidos Parce qu'à chaque fois J'oublie son nom Bonpart Excellent Bonpart Vraiment pour garder son calme Et continuer à argumenter Et tout Et s'imposer Bref Très très bon Le Bonpart Je voulais regarder Une dernière vidéo Sur cette séquence Je voulais regarder ça Ah non il y a ça Attendez je voulais regarder ça Vite fait Des manifestations pro-Israël Et pro-Palestine Face à face Un dispositif de sécurité XXL Inhabituel C'est le mot qu'a utilisé Le préfet de police de Paris Laurent Nunez A propos de ce match Donc France-Israël Fallait le maintenir ce match Oui moi je pense profondément À titre personnel En fait moi je pense Qu'il ne fallait pas le maintenir Mais pas pour des raisons sécuritaires C'est la question Qui n'est jamais posée Et je me demande Pourquoi alors que Pour tout le monde C'est évident Qu'il ne faut pas faire Un France-Russie Pour tout le monde Ce serait un scandale absolu Qu'en France Il y ait un France-Russie Au foot Comment ça se fait Que personne à la télé Se pose la question de Est-ce que c'est normal Qu'il y ait un France-Israël Oui j'ai vu la blague France-Israël J'aime beaucoup cette blague France-Israël J'aime beaucoup Mais personne se pose la question de Mais est-ce que c'est normal Qu'il y ait un match de foot France-Israël Est-ce que c'est logique On ne dit rien Tout le monde a en tête Les images terribles D'Amsterdam Jeudi soir Avec ce qu'il ressemble Oui moi aussi Les images terribles D'Amsterdam Avec ses chants génocidaires Ses chants anti-arabes Siffler la minute de silence Un gars de taxi tabassé Des supporters du Maca De Bité-Lavive Qui vient foutre le bordel Dans les rues d'Amsterdam Moi aussi j'ai trouvé Ces images extrêmement terribles Je suis d'accord En termes de matchs Qui ont dégénéré Avec des grandes violences autour Là c'était pas une question D'antisémitisme C'était une question quand même De très grande violence C'est le fameux match On se souvient Qui avait eu lieu Il y a deux ans Au Stade de France Alors oui Ils abordent pas du tout Le comportement des hooligans C'est quand même fascinant Qu'en fait On est tous d'accord Qu'à chaque fois Le comportement des hooligans Dans les stades Ça fait la une des médias C'est vraiment le truc Qu'ils adorent les médias Montrer la violence Des supporters de foot C'est vraiment Un de leurs sujets préférés Avec des images spectaculaires Et tout Et c'est incroyable Comment aucun média Quasiment très très peu de médias Dont BFM N'est parlé du comportement Des supporters du Maccabi T'es la vive C'est hallucinant Et le premier ministre Hollandais Qui encore hier soir Disait Arrêtons D'essayer de chercher Des prétextes Ça n'est que De l'antisémitisme Oh là 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 Oh là 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 Arrêtons de chercher Des excuses Ce n'est que ça Et l'idée en fait De cet argumentaire C'est d'empêcher De contextualiser De dire Non non Arrêtez de penser C'est que l'antisémitisme Non vous n'avez pas le droit De trouver d'autres explications C'est que l'antisémitisme Il devrait y avoir Une enquête administrative Pour regarder C'est un manque d'anticipation Je pense que Quand il y a deux rencontres Comme ça Qui sont des rencontres Quand même D'un championnat Il faut qu'il y ait Une anticipation Notamment sur les menaces Il y avait combien de policiers ? Vous disiez 800 ? 800 policiers Pour un match comme ça Je trouve que c'est peu Très peu Trop peu Donc nous Nous avons Enfin en France On a plutôt Une bonne expérience On a vu C'est ouf quand même C'est ouf Qu'ils essayent d'imposer Le récit de Si ça se passe mal C'est juste parce que C'est des antisémites Parce que tout le discours Je veux dire C'est badant Parce que tout le discours Qu'ils ont c'est En fait On est en vaille D'antisémites Et donc on est obligé De mettre des milliers De flics Parce que Les arabes et des noirs C'est des antisémites Violents Et c'est pour ça Qu'ils chassent Les supporters Du Maccabi Tel Aviv C'est quand même dingue Dingue le récit Qu'ils imposent Le genre de manifestation sportive Qui doit rester Des moments de fraternité On le voit bien A chaque fin de match A la fois les joueurs Et les entraîneurs Vont se saluer Je ne vois pas pourquoi Ils en seraient différemment Des supporters Ça doit être Un moment festif Donc nous savons Il y a un pays Qui commet un génocide Qui est en train De massacrer Des centaines de milliers De personnes Qui est en train De raser des territoires Qui est en train De bombarder des enfants Qui est en train D'affamer des personnes Qui est en train De déplacer Des millions Et des millions De personnes Enfin des millions Et des millions Plus d'un million De personnes Et Non mais ça doit être Un truc festif En fait Ça doit être Un truc festif En fait Et on rappelle aussi Non mais le sport Ça ne doit pas être politique Et c'est les mêmes Trop Ça va Alors il y a le match Jeudi matin Mais dès Jeudi soir Je veux dire Mais la veille Mercredi soir Il y a deux événements À Paris Enfin il y en avait un Organisé depuis très longtemps Qui est un gala Qui s'appelle Israel Forever Qui est organisé Par une association C'est un événement privé Avec l'idée Effectivement De glorifier En quelque sorte Y compris De ramener des fonds Pour Israël Et puis Il y a une sorte De contre-événement Organisé notamment Par la France Insoumise Une manifestation Elle ne dit pas Qui est invité Elle ne présente pas Les personnes qui sont invitées Elle veut dire Alors il y avait lui Là C'était Smory Non comment il s'appelle Smotrich Je ne sais plus son nom Mais je crois que c'est Smotrich Smotrich Qui est un génocidaire Et elle aussi Elle aussi Elle a eu des propos Qui sont incroyables Mais d'une inhumanité Et d'une violence D'une violence À l'égard des Gazaouis Et elle Elle est vraiment en mode Faut raser Gaza Elle n'en parle pas Non non mais C'est un événement privé Oui ça soutient Israël Mais voilà Pas de détails Pas de détails Sur Et je rappelle Que ce sont les mères Même Qui nous font des scandales De malades Quand la France Insoumise Invite Corbyn Hein Là alors On continue les mensonges Alors que je rappelle Sur Corbyn Des enquêtes ont été faites Qui ont permis D'innocenter Corbyn Sur toutes les accusations Dégueulasses Qui a été fait À son encontre Mais voilà Non 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 Il n'y a pas besoin De présenter Qui sont les intervenants Non 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 Oui 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 J'avais oublié Mais je prends des exemples Alors que nous Judith Butler Ils nous l'ont annulé J'avais oublié J'avais oublié Je prends des Mais nous Nous Judith Butler Il y a eu des pressions Qui propagent des idées Génocidaires Si c'est privé C'est bon En fait Tu peux être génocidaire Mais seulement Dans le cadre privé Seulement dans un événement privé Ok La manifestation Qui vient se greffer là-dessus C'est très responsable De faire ça Non je crois pas Alors il y a un principe En France Qui est à quoi ? Il fait de maintenir Parce qu'il dit C'est une association privée Nous n'avons aucune raison D'interdire La manifestation Qui vient se greffer là-dessus C'est très responsable De faire ça Oui Non Non là le problème C'est la manifestation Là Il y a un événement Avec des soutiens Des politiques Les plus génocidaires Qui soient En Palestine On proteste pour ça On proteste pour que Cet événement honteux Soit annulé Et c'est nous Les irresponsables Mais l'histoire Va les juger Ces gens-là Mais l'histoire On va pas oublier Faut pas oublier tout ça Faudra leur mettre Leur nez dans le caca Mais quand la vérité Éclatera C'est une folie C'est nous Les irresponsables S'il y a des exactions Pendant la manifestation À ce moment-là L'autorité judiciaire Se mettra en mouvement On rappelle que La mairie et tout A fait des pressions Pour interdire notre truc Avec Judith Butler C'est-à-dire que Oui interdire C'est un peu compliqué Mais tu peux faire des pressions Pour que les gens annulent C'est ce qui s'est passé avec nous Il y a eu des pressions de malades Mais il faut laisser Cette manifestation S'organiser Puisqu'en plus Elle a lieu chaque année Donc c'est normal Qu'elle s'organise En revanche Oui bon Si c'est chaque année C'est pas très grave Si ça dérive Si il y a des propos Totalement d'extrême droite Qui appellent À la fin de la Palestine C'est pas grave C'est pas grave Ça se déroule chaque année On vous a dit Chaque année Oh ! Organiser une manifestation En provocation À celle-là Je pense que C'est pas très responsable Elle aurait pu être organisée À 5 kilomètres À 10 kilomètres Ou dans une autre ville Voilà Allez immédiatement On doit manifester Contre un événement Qui se tient Dans une autre ville Mais c'est quoi Ce délire Allez on organise La ville La manif à Lyon Ouais mais le rassemblement Il est à Paris Ouais mais je pense Qu'à Lyon c'est bien On peut le faire à Lyon Allez let's go Donc on voit bien Que c'est une forme De provocation C'est une forme De provocation Pour appeler D'une certaine manière À j'ai envie de dire Des émeutes En marge Vous voulez dire Que cette manifestation Pro-palestinienne Ce jour-là À la veille du match En co-comitance Avec ce gars-là C'est presque Une appel Enfin voilà Ils souhaitent Que ça pète C'est dur Les gens C'est très dur C'est compliqué De rester calme On vit dans une saucisse Mais une saucisse Pourrie On vit dans la pire saucisse Du monde On vit dans une saucisse Qui est périmée Qui pue la merde Qui est mélangée Avec du pipi Voilà dans quelles saucisses On vit Une saucisse Que même Ouchama Ils voudraient pas manger Une manifestation Pro-palestinienne Qui appelle à la paix Évidemment C'est une bonne nouvelle Et tout le monde soutient En revanche Si vous avez une manifestation Qui serait Entre guillemets Pro-palestinienne Dans laquelle on appellera A la haine des juifs Et au massacre des juifs Je trouve que ça n'a Non seulement De quelle manifestation Vous parlez là ? C'est quoi cette manifestation Qui appelle à la haine des juifs Et au meurtre des juifs ? Alors par contre Le gala Il y a des gens Qui ont appelé Au meurtre des palestiniens Dans le gala là Parce que là Ils sont bas Faire une manifestation Qui appelle à la haine des juifs L'événement appelle À la haine des palestiniens L'événement appelle À l'élimination Des palestiniens Ah ! Putain ! Ah putain Faut que je crie Ça me... Wow ! C'est une folie ! Putain on est dans 84 On est tous les films dystopiques Mettez toutes les dystopies On est dedans ! Merci en tout cas D'être venu faire le point Oh là là c'est insupportable Donc qu'est-ce que vous m'avez envoyé ? Déjà ça Donc Laurent Nunez Bruno Retailleau Protègent la tenue d'un métier Qui prend la transformation de Gaza En site archéologique Sérieusement ? Attendez Regardez Alors je remets en contexte Rappelez-vous que là C'est l'événement que On voulait Qui ne se réalise pas On rappelle La France insoumise A appelé A manifester Contre la tenue De cet événement Je remets en contexte La France insoumise Et les organisations pro-palestiniennes Notamment Urgence Palestine Ok ? Et là c'est cet événement Que les personnes là Dans BFM Nous ont dit C'est quand même honteux D'organiser Une manifestation Contre cet événement Parce que c'est un événement Qui appelle à la haine des juifs Voilà Et pas une seule fois Ils se sont questionnés Sur cet événement On va voir On va voir ce qui se passe Dans cet événement Vous m'excuserez d'être Politiquement totalement incorrect Pour la larme Versée par une petite fille juive A Ashkelon Je suis prêt à ce que Gaza Pleure des larmes de sang Mais pendant toute la semaine Et si Pour une maison Pour une maison détruite A Ashkelon Ou Asteroth Je suis persuadé Mais le problème On le rappelle Le problème C'est la manifestation Contre la tenue De cet événement Qui On le rappelle On parle d'un événement Privé Qui a lieu Tous les ans Est-ce que On peut pas passer A autre chose Est-ce que c'est vraiment Judicieux D'organiser Une manifestation Contre ces événements Est-ce que ça appelle pas A la haine De l'autre Je pose la question Je suis journaliste A BFM Je suis un spécialiste Du droit On le rappelle Que la totalité De la bande de Gaza Peut devenir Un site archéologique Et si nous ne répondons pas Comme il se doit Alors c'est notre force De dissuasion Qui risque de tomber Et ça c'est grave Et je crois Que c'est le rôle D'Israël Forever Et oui Yari Tu as raison Cet extrait ne passera Jamais à la TV Mais vous vous rendez compte S'il y avait un militant Palestinien S'il y avait un militant Pro-Palestinien Qui avait dit Ne serait-ce qu'un dixième De ça Mais regardez déjà Elias Imzalem Il y a aussi l'autre Omar Ah je ne sais plus Le nom de Urgence Palestine Je suis désolé Frérot L'un des porte-parole De Urgence Palestine Omar Asloumi Je crois que c'est Asloumi En fait Chaque déclaration De Urgence Palestine Est surveillée Elias Imzalem Qui a été poursuivi Et qui a encore poursuivi Parce qu'il a appelé A l'intifada Omar Asloumi Merci Qui a aussi poursuivi Pour son soutien A la Palestine Yannis Arab Qui a été poursuivi Parce qu'il a contextualisé En disant Mais tout n'a pas commencé Le 7 octobre Ces personnes là Sont poursuivies Ces personnes là La moindre de leur déclaration Ils sont surveillés Ils sont soulevés A 6h du matin Et toute la télé en parle Elias Imzalem Ca fait 3 mois Que tous les 2 semaines La télé en parle En mode c'est un scandale Il a appelé A l'intifada Et là Pourquoi J'espère J'ose espérer Que BFM va faire son travail Et va diffuser cet extrait Et qu'il va y avoir Des choses qui vont être faites Contre ça Parce que là C'est un appel génocidaire Comment ça se fait Qu'il n'y a rien Comment ça se fait Que les médias n'en parlent pas Et après ils se demandent Ils se demandent Pourquoi on dit Que nous il y a un lien Entre Israël et l'antisémitisme Que le comportement d'Israël Et le comportement Politico-médiatique En France Augmente l'antisémitisme Mais comment vous voulez Que des gens Qui ne soient pas politisés Ne deviennent pas antisémites En voyant ça C'est à dire Qu'ils voient des dingueries Qui se passent Que Israël fait Ils voient Qu'il y a des pro-israéliens Qui peuvent dire Toutes les folies Qu'ils veulent Et que si on les critique On devient antisémite Parce qu'on dit Ah mais attention C'est des juifs Comment vous voulez Que pas que dans leur tête Ils disent Ah mais en fait On peut rien dire Parce qu'ils sont juifs Et bah en fait On peut rien dire Sur les juifs Même qu'ils sont génocidaires C'est ça qui marche Dans leur tête C'est une folie Ça rend fou Ah là 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 Et donc on rappelle Alors dans ce On finit avec cette vidéo Alors l'avis de nous naît Sur cet événement Vous êtes prêts C'est parti hein Donc je n'interdirai pas ce galage Je le protégerai Donc je n'interdirai pas ce galage Je le protégerai Donc je n'interdirai pas ce galage Je le protégerai Donc je n'interdirai pas ce gala Je le protégerai Ok 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 Il va protéger le gala Où on appelle Où on dit que Pour une larme d'une fille D'une petite fille à Israël Je peux voir des larmes de sang Couler à Gaza Pendant des semaines Voilà voilà C'est quoi le problème Avec l'organisation D'un gala pro-Israël Ce mercredi à Paris Israël is forever C'est le nom de l'événement Présenté comme La mobilisation des forces francophones Sionistes Au service de la puissance Et de l'histoire d'Israël Le but Récolter des fonds Et soutenir les tailles Ça se cache pas du tout C'est à dire C'est sur l'affiche Sur l'affiche Ils ont fait Oui on est là pour ça Genre même pas Ils font semblant quoi C'est Nous il y a eu On nous a interdit Notre événement Pour une paire révolutionnaire Et là Non Non je vais défendre Cet événement Le but Récolter des fonds Et soutenir l'état hébreux Avec un ticket d'entrée C'est vrai qu'il y a tellement Je veux dire Israël a tellement besoin de fonds Pour l'armée Pour Oui 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 C'est pas soutenu Par toutes les puissances occidentales Non non Il y a besoin de fonds Il n'y a pas de l'aide militaire De millions Voire de milliards d'euros De la part des Etats-Unis Et tout Non Il faut absolument faire Cet événement de levée de fonds Ah oui Sur l'affiche de l'événement Deux visages sont mis en avant Celui de Bezalel Smotrich Ministre des finances israéliens Et en charge de la gestion civile En Cisjordanie Il avait déclaré Il y a quelques mois Que laisser mourir de faim Les habitants de la bande de Gaza Pourrait être justifié Et moral Mais moi je pense que ce qui est responsable C'est pas tant de faire venir cette personne Et de la faire parler Ce qui est responsable C'est d'essayer d'empêcher A cette personne de parler Moi je suis pour la liberté d'expression Et je pense que des personnes Qui tiennent ces propos Non je rigole Bien sûr que non Ça dégage Ça dégage Mais aussi le visage de Nili Kupfer-Nahoui C'est elle que je vous ai dit Une avocate franco-israélienne Présidente de l'association Israel is forever Qui se présente sur son site Comme une association de mobilisation Des forces sionistes francophones Toujours sur le site de l'organisation On retrouve des communiqués Qui affirment que Nous faisons durer cette guerre Car nous la menons à l'occidentale Par frappe chirurgicale Pour minimiser les pertes dites civiles Alors que Les pertes dites civiles Et pas de problème Encore une fois Imaginons que quelqu'un avait dit Le 7 octobre Les pertes dites civiles Mais le gars il doit se faire soulever direct Et là Sachant qu'on parle d'enfants et tout De bébés Y'a des bébés qui meurent Que la population gazaouie Est tout sauf innocente Waouh Elle m'a rendu au début de l'année Au point de passage de Rafa Dans le sud de la bande de Gaza Pour tenter d'empêcher L'entrée de l'aide humanitaire Dans l'enclave palestinienne J'avais oublié ça Mais oui Mais c'est tellement irresponsable D'empêcher ces gens de parler C'est pas ça la démocratie française monsieur On les laisse parler Les génocidaires en France Bruno Retailleau a confirmé ce mardi Que le gala aurait bien lieu La question s'est posée de l'interdiction Mais la justice a tranché et donné raison A notre préfet de police Qui n'a pas interdit cette manifestation Pas plus qu'on ne va pas interdire On se rappelle que Retailleau a interdit Les drapeaux palestiniens au stade de France C'est à dire qu'il y a un responsable israélien Et il y a une lobbyiste israélienne Qui peut venir faire des galas en France En disant qu'il faut éradiquer Gaza Que c'est normal Qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza Par contre amener un drapeau Qui soutient une population Qui est en train de subir un massacre C'est interdit Voilà je rappelle Je rappelle Qu'on mette en contexte A l'appel de plusieurs organisations Et partis politiques de gauche Une marche de protestation Est organisée en parallèle A Paris Ouais bon Ouais 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 En vrai je pense qu'une bonne comparaison Ce serait de faire parallèle Avec la Russie Genre imagine on faisait un cas là Russia is live forever Oui Maintenant ils disent Qu'il faut raser Kharkiv Je pense que les gens auraient compris Que c'était n'importe quoi Et je pense Bah ouais ouais Je suis totalement d'accord C'est vrai qu'un truc Russia is live forever Ça me fait rire Tellement c'est impensable Ah les gens Je préfère rire Je veux dire On a passé un stade De dystopie Mais On est vraiment dans une dystopie